Voilà, nous avons rattrapé un petit peu de notre retard, mais il nous reste encore plus de 10 minutes de retard. Nous allons donc vite passer au dernier sujet qui est la démocratie locale en Lituanie, où nous allons examiner le rapport présenté par Mme Irène Loïzedou et Mme Goudroun Mosler-Torsfrom, vous allez, la Lituanie n'a pas d'échelon politique régional, il appartient donc à notre chambre seule d'examiner ce rapport. Je suis très impatient de connaître la teneur de vos appréciations, mesdames. Vous avez 6 minutes chacune, je vous demande vraiment d'essayer de vous y tenir. Merci, Mme Goudroun Mosler-Torsfrom, Mme Goudroun, Mme Goudroun, Mme Goudroun, Mme Goudroun, we visité Villeneuve, Ignalina and Doudina from 6th-8th June 2011 and met with mayors, city councilors, authorities on central, regional and local level, judges from the Constitutional Court, public servants from the National Audit Office and members of the Association of Local Authorities and experts. There are several good points to be underlined. The right to self-government for local authorities is guaranteed by the Constitution. The principle of subsidiarity is respected. Procedures for consultation are in place. Lithuania is one of the first countries to sign the additional protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of local authorities in 2009. We found all this very positive. Although in our recommendations, we draw the government's attention to certain points that could be improved. Municipalities do not have sufficient resources to deliver the services under their responsibilities. Things got worse, not only because of the economic crisis, but also because when municipality tasks increased, at the same time there are boring limits when restrictive. The association will represent municipalities is not able to represent them before a court. Bill News still does not have the special leader status of capital city. Finally, one of our recommendations concerns the situation regarding the regional democracy, but I will leave this issue to be elaborated by my colleague, Mr. Gudrun. We propose several recommendations in the Lithuanian authorities, some of which are the following. We ask that the government ensure the allocation of sufficient resources to local authorities. We also invite them to relaunch the debate in the parliament to give Bill News a particular status in the law. We have an amendment to propose to the text, which we have adopted in Stockholm. To ensure that the Association of Local Authorities of Lithuania is given the appropriate standing to represent all municipalities before domestic courts. To encourage and develop citizen participation through additional procedures, such as local referendums, by strengthening the role of neighbourhoods, and also by improving access to the ombudsman for possible complaints by citizens against municipalities. And finally, we call on the Lithuanian government to ratify the additional protocol to the European Charter of Locals of Government on the right to participate in the affairs of a local authority in the near future. Dear colleagues, thank you very much for your attention. And now I give the floor to my colleague. Merci, la deuxième co-rapporteur, Goudronne. Merci beaucoup. Dear colleagues, I would like to complete Mrs. Loisidou's comments by raising some further points, essentially on decentralization and citizen participation. Normally, you would expect me to speak about regions, given that I am the regional rapporteur. But Lithuania has no regions. They had a system of counties which could have been considered as a second level of local government, but following the reform of 2010, all administrative functions have been removed from these counties and redistributed to either central or local government. So in 2012, this leaves us with only one tire of local government, the municipalities. This is a move away from rather than towards decentralization. It also goes against what the recommendations, what they recommended in our recommendations, 87 in 200. At the time, we had said, and I quote, Lithuania should move in the direction of creating a system of regional self-government. In fact, the country has moved into the opposite position or direction. At the same time, our impression when we visited the country was that the present structure seems to be working. In a country like in the size of Lithuania, around 3 million people, there may not be in need for both regional and local government tires. So, perhaps, the answer is not in creating regions, but finding solutions in compensate for the loss of a second level of self-government. Possible alternatives could be increasing the number of municipalities or increasing the number of municipal councillors. We made a recommendation to the government in this direction. And at the end of my speech, I propose an amendment to the text which we adopted in Stockholm, explaining and clarifying our proposal. As regards citizens' participation in local government, some improvement seems desirable in diversifying the means of participation, such as allowing local referendums and developing participation at sub-municipal level. We were interested to discover the so-called wards or neighbourhoods, which, if they worked well, could become good practice, examples for allowing citizens' participation at the lowest possible level. Wards are administrative divisions of municipalities. They carry out minor functions that are important in people's everyday life, like cleaning the streets, maintaining cemeteries, or sweeping the snow. Their members are locally elected, but the head of the ward is appointed. We had recommended the Lithuanian government to strengthen the role of the neighbourhoods. Colleagues, the Monitoring Committee approved the preliminary draft recommendation at its last meeting in Stockholm, and I hope that you will be in position to adopt this draft recommendation as well, with the proposal of an amendment that we would like to submit to your vote. This concerns item 6E. It means to modify recommendation 6E, which says, right now, relaunch the debate on Saimas to give Vilnius a particular status in the law in accordance with the special position as capital city. We propose to add a small but important clarification to ensure that financial resources are not negatively affected. We propose to add the words, ensuring that adequate share of taxes are returned to the city budget. Now, at the end, I want to tell you furthermore, we received until yesterday six amendments. we will discuss after Mr. Belikov and Mr. Ruppet introduced them. And I really hope, colleagues, that I can invite you to adopt the draft recommendation together with the amendments we propose, and we are at your disposal for all questions and for the discussion. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Belikov and Mr. Sevolad Belikov. Thank you very much. We have two speakers inscits. Mr. Sevolad Belikov, of the Russia. I will ask you to do it in four minutes in the way that this is the discussion general. We will have, after the presentation of the amendments, and he will have the words again on this topic. Then we will have Mr. Darius Vrobel. So, Mr. Belikov. Thank you, Mr. President. Mr. President. Mr. President. We, in the UK, with a special attention, and we will look for the position of national and меньшинств in the foreign countries, in the US and in the Russian military. This is absolutely clear, because it is written about our descendants, our relatives, our relatives, and our relatives. This is my presentation, and our position with the views of the nation. Il s'agit d'avoir regardé à ce moment-là, que en ce moment, L'Italie поступait très moudre, en 1989, il s'agit d'un accord et de soutenir à ce moment-là à ce moment-là la possibilité d'être liteurs. Donc, il s'agit d'octer question de ne pas les gens de L'Italie. En ce moment, par des données, de 15% à 20% de les gens de L'Italie sont des nénèbres, En ce moment, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a Ce n'est pas le cas de l'Université de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas de l'Université de France. Ce n'est pas le cas' de l'Université de France. Ce n'est pas le cas d'autre cas de l'une-à-Dunée de France. Les États-Unis, les États-Unis, n'ont pas le droit d'utiliser la langue polskienne pour s'appeler leurs noms en accord avec les règles de l'application de leur langue mère. Le droit et l'original s'appeler de leurs noms peut seulement être utilisé comme subsidiaires dans les pages de passports. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, sont également déconnés sur cette loi, car ils doivent faire les noms et faire les États-Unis lorsqu'ils se rencontrent des étudiants. Il n'y a pas de place pour cette situation dans les États-Unis. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, sont déconnés dans les régions de diverses minorités, sont légales dans les États-Unis. Les États-Unis sont déconnés sur la parole des publics de Lithuania, à la ry żiet fifteen septembre du nom de la salle de Она corresponde à la discussion centrale. This is against Council of Europe Framework Convention for the Protection of Minority Rights and the Lithuania Act Law on National Minorities. Lithuania does not abby the provisions of the Polish-Lithuanian Treaty of 1994 in this respect. Local self-government, just one minute, local self-government authorities are punished for not removing the previous inscription, which used the Polish language alongside with Lithuanian. The Polish delegation on behalf of which have the honor to speak is impressive. I'm finished. We cannot expect the conclusion regarding the respect of minority rights and especially the right to the free education in the modern language, the correct spelling of names and bilingual topographic subscriptions. That is why the members of the Polish delegation will vote against accepting the report in the protest form. Thank you for your attention. Merci monsieur. Essayons chacun de grandir son temps. C'est une question de respect pour les orateurs suivants. La liste là des orateurs est épuisée. Je demande aux deux rapporteurs leur avis. Vous avez trois minutes au maximum chacune. La liste là des rapporteurs leur avis. Nous verrons les amendements après. Pour l'instant, c'est simplement pour leur intervention. Il doit y avoir un micro ouvert et que pas... Le dernier intervenant. Voilà, merci. Ça y est. Je disais aux rapporteurs qu'il ne faut pas s'occuper des amendements maintenant. Ça sera dans le débat juste après. Pour l'instant, c'est sur le débat général. OK. But then I want to explain why I think it's very important and a serious issue. But let me tell you, we monitor the charter and not the human rights charter. But this is nevertheless a very, very important question to us. And I will explain later how we could... I will propose how we could deal with it in a very good and a serious way. Merci. Madame Loïcidou. OK. I want to say that we had in mind, of course, these all political issues mentioned from our colleagues. But we needed to be focused on our mandate. These political issues and all the issues regarding the human rights are beyond our mandate and our jurisdiction. So we had to be in our restrictive limits. And I'm saying again, we had them all in our minds. Monsieur le Président de la Commission, notre ami Lars Moline, voulez-vous prendre la parole? Vous l'avez. Yes. Thank you, President. Let me first say that I agree that the issue concerning the rights of national minorities and the use of their language is a very important one. However, the Congress is monitoring just the European Charter or local self-government, not human rights. In my discussions with the Committee of Ministers, they have been very clear on that, that we are not monitoring human rights. However, human rights is one of the priorities of the Congress. We can make the local and regional authorities aware of our responsibilities concerning human rights. We can also collect data that we are monitoring. But now, to summarize this, because this is such an important issue about national minorities and the use of minority languages, I would like to propose, and I'm willing to put on the agenda of the Monitoring Committee this issue concerning the rights of national minorities. and I think we should devote time in our Committee to discuss this very important issue. And I think the best opportunity for that will be at our meeting in October. Thank you. Thank you, Mr. President of the Commission, for having stated that. I wanted to do it, but it was even better that it was you who would do it. I remember that in our mandate to go through the follow-up of the countries, we have the control in relation to the European Charter of Autonomie Locale. That the other mandate that we could have, I would like to do it, I would like to do it for you to do it, for which the Minister of Committee will give us a remark in saying that you are not in your competencies. This is the reason for which the reporters have not actually not brought too much on the issue. But this is what it is for the moment. I would like to say your good proposition, Mr. President of the Commission of Suivie, to say that you are going to be able in one of the meetings. The discussion in general, I don't know, Arthur. If you can, you can't. You have time. You have time. Well, no, because with all the amendments, we don't have time. It's simple. I will give you, like all of a sudden, I will give you the word after, but I can't give you the word now, otherwise it's... Well, the Commission of Suivie has presented a recommendation on which six amendments have been posted. The word is to Mr. Belikov to support the amendment number one. You have one minute. The amendment number one, Mr. Belikov. One. Okay. With the right, Mr. Belikov. You have another part in the other. Mr. Belikov, Mr. Belikov, Mr. Belikov, de l'Oise des Français, l'Oise des Français, l'Oise des Français et la Résidente du Québec, l'Oise du Québec de l'Oise du Québec, en 2011, continue de avoir lieu en cas de racisme et de l'exemple. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter tous ces prêts. Cela a plus de notre discussion et a plus de temps, et à plus de nos rapports. Il y a une grande position de ces prêts sur votre déclaration. M. Belikoff, d'après les renseignements qui sont arrivés à la présidence ici, vous aviez déposé cinq amendements. Pour l'instant, vous avez eu une discussion juste avant cette séance avec les rapporteurs, mais moi, il ne m'a pas revenu le résultat de ces négociations. Donc, je fais discuter l'amendement numéro un, sauf si les rapporteurs et le président de la commission me disent autre chose maintenant. Alors, qu'avez-vous à faire dans les conclusions de la discussion de ce matin? Oui, M. le Président, je pense que c'est le meilleur si nous travaillons avec toutes les cinq amendements, tous concernant les droits humains et les réponses que nous donnons et la façon dont nous avons fait, nous pouvons le faire à une fois. Donc, c'est le meilleur moyen et c'est un peu de saveur. Alors, si c'est la demande de la commission conjointement avec les auteurs des amendements, je demande donc à M. Belikoff de présenter l'amendement numéro un, deux, trois, quatre, cinq et six. Oui, merci. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. En Lutte, il n'y a pas de possibilité de utiliser le 2e langue dans les zones compagnes de la population. La compagnie 5. La compagnie 6. La compagnie 5. La compagnie 5. La compagnie 5. La compagnie 6. La compagnie 5. La compagnie 5. Merci, M. Belikoff, pour la présentation. Alors, l'avis de la Commission, des rapporteurs, sur ces amendements-là. Merci, M. Belikoff. 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 My proposal first. I think this is a crucial issue, and I raised it in this amendment by Mr. Belikoff and the participation of national minorities in local public life. And I suggest to add your comments in the appendix of the report you have in front of you, which is dedicated to human rights. This is the first suggestion. The other, Mr. Moline gave, that we deal with it in a committee meeting. And at last, I want to leave in my counter-amendments. And we suggest two counter-amendments following 4e. 4e would be a new paragraph in recommendation. It reads as follows. The good participation in practice of national minorities in parliament and local councils. And the next proposal would be a new one. It would be 6e, and the actual 6e would get a new g. The 6e would, 6i, I'm sorry, the 6i would read as follows. We revised the legislation to ensure the participation of national minorities at local level in light of Venice Commission Opinion 2003 on the draft law on amendments to the law on national minorities in Lithuania. Those two recommendations we give as rapporteurs, and we ask you to vote for them. Well, my dear colleagues, and it's very complicated because you don't have a text, I don't have a text, I don't have a text, so it's difficult. If I can summarize the position of the Commission, you have understood, it's a position that we put... Yes, but we don't have a text. They were distributed? Yes, of course. You have a text? All of them. All of them? All of them. All of them? So, if we understand the position of the Commission, it is a position which is a rappel of the decision of the Prime Minister's committee. We can't vote something which would be contrary to a decision of the Committee Committee. Donc, il propose à la place d'ajouter une annexe au rapport et de modifier deux amendements par un nouveau paragraphe E et par un nouveau paragraphe 6i. Ces textes-là ont été distribués. Qui les a ? Monsieur le Président, nous voudrions inscrire dans la recommandation numéro 4e. 4e est un nouveau paragraphe. 6i. Vous allez avoir la parole. Je vous la redonnerai quand j'arrêterai la mienne. Donc, vous aurez deux amendements ou contre-amendements supplémentaires avec l'adjonction d'un 4e qui vous a été donné en lecture, mais que vous avez peut-être déjà vu, vous, dans la réunion précédente. Un nouveau 6i. Et à la suite de tout ça, un rajout d'une annexe au rapport pour préciser la position du comité des ministres. Est-ce que j'ai bien résumé ? D'accord. Alors, monsieur le rapporteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions ? D'accord, monsieur le rapporteur. Alors, monsieur l'auteur des amendements fait une proposition conciliante. Qu'en pensent les rapporteurs ? Et le président de la commission. Les rapporteurs d'abord. Merci beaucoup pour cette bonne solution. Et je veux dire, on a plus, que nous extendons l'appendix avec les meanings de les recommandations. et que nous allons l'appuyer dans un comité de monitore. Et que nous mettons en deux paragraphes, juste pour concrétiser le meaning de ce que nous pouvons l'appuyer dans les questions des droits humains. Alors, si je vous ai bien compris, monsieur Belikoff, l'annexe au rapport, ça vous paraît une bonne solution, et ça sera revu en commission. Sur ce point-là, est-ce que nous pouvons obtenir l'assentiment de la salle ? Puisque tout le monde est d'accord là-dessus. Pas d'objection. Pas d'objection. Bon, sur l'annexe au rapport, donc, c'est admis, c'est fait, et ça sera rediscuté en commission. Maintenant, sur les deux contre-amendements. L'auteur des amendements, monsieur Belikoff, ne donne pas une position très claire, puisqu'il dit «je ne comprends pas bien ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus, monsieur Belikoff ? Avez-vous autre chose à préciser ? D'accord. Donc, on va les voter, ces deux contre-amendements. Est-ce qu'on les vote un par un, ou les deux à la fois ? Je vous propose les deux à la fois, s'il n'y a pas d'opposition. Nous allons faire ce vote, par contre, avec le système électronique. Les contre-amendements ont été lus tout à l'heure. Sur ces deux contre-amendements, si vous êtes pour, ils seront vous appuyer sur le 1. Si vous êtes contre, vous appuyez sur le 2. Vous ne commencez pas d'appuyer encore. Si vous abstenez, vous appuyez sur le 3. Le scrutin est ouvert. Allez-y. J'attends les 15 secondes réglementaires. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Oui pour 50, contre 17 et abstention 23. Les deux contre-amendements sont donc adoptés dans le cadre de ce rapport. Naturellement, dans la discussion qui reviendra, ils seront à nouveau réexaminés. Merci donc pour ces amendements. Nous avons maintenant... Monsieur le Président, demandez la parole ? Non ? Pardon, excusez-moi. Maintenant, nous avons un autre amendement à examiner, qui n'est pas de M. Bellicof, qui est de M. Bronis Ropé. Est-ce que vous pouvez présenter votre amendement à M. Ropé ? Voilà. Allez-y. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Alors, sur le texte de M. Ropé, y a-t-il quelqu'un qui veut s'exprimer contre cet amendement ? Madame le rapporteur, allez-y. Thank you. Yeah, we understand this amendment, but even in this text, there includes financial measures. We don't have on our mandate to discuss it, and so we make a counterproposal that reads as, take measures to develop stronger regional tier by increasing the number of competences of the Regional Development Councils, strengthening their administrative apparatus, and looking forward for the establishment of regional budgets. This would be the counterproposal in paragraph 6g. Alors, l'amendement de M. Rop, qui concernait l'adjonction d'une deuxième partie à la linéa G, a un avis défavorable des rapporteurs. Quel est l'avis du président de la Commission sur cet amendement-là ? Voilà. I am agree with the rapporteur on the counterproposal. D'accord. Alors, nous allons donc, je me retourne vers l'auteur de l'amendement pour savoir s'il le maintient, son amendement. L'amendement est supprimé, nous n'avons donc pas à voter dessus. Alors, l'amendement oral de Mme la rapporteure pour le texte qui va remplacer ceci. Je le mets au voie celui-ci par contre. On le met au voie par vote électronique ? Absolument. On le met au voie par vote électronique. Si vous êtes d'accord avec cet amendement contre-amendement oral de la rapporteure, votez oui ou non ou abstention 1, 2 ou 3. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Soixante pour, huit contre et dix-huit abstentions. L'amendement, le contre-amendement, nouvelle formule des rapporteurs est donc adopté. Nous avons fini l'examen des amendements. Maintenant, nous allons voter sur le projet de recommandation qui est inclus dans le rapport. La majorité, je vous rappelle que la majorité requise pour une recommandation est celle des deux tiers des suffrages exprimés. Prenez vos boîtiers. Le vote, comme pour les autres fois. Oui, non ou abstention sur l'ensemble du projet de recommandation. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage. Ah, il n'y a pas d'affichage. Il n'y a que des zéros partout. S'il vous plaît. Ça n'a pas enregistré ? Il y a eu un problème. Est-ce que le vote peut encore ressortir ou pas ? Il faut le refaire. Est-ce que vous êtes prêts pour le refaire ? Non, pas encore. Attends, attends, attends. Il faut que ça s'affiche. C'est bien l'électronique, mais ça a ses règles. On peut l'avoir ou pas ? Alors, on va le faire. On va le régler. On va le faire en Malmé. Deux secondes, deux secondes. Ah, deux secondes encore. Bon. Ça y est. Alors, nous allons recommencer le vote. Je rappelle que c'est sur l'ensemble du projet de recommandation et qu'une majorité des deux tiers est réutilisé pour que ce soit adopté. Deux tiers des suffrages exprimés. Oui, c'est le 1, 2, c'est le non, 3, c'est l'abstention. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage. Oui, 63. Non, 12. Abstention, 16. La majorité des deux tiers étant atteinte par 63 par rapport au suffrage exprimé, le projet de recommandation amendé est donc retenu. Voilà. Et nous en avons fini. Je voudrais remercier nos rapporteurs, nos services pour ce dossier. Merci. Merci. Merci.